Je vais vous montrer la situation, voilà, les serrures sont encollées, donc voilà ce que les syndicats font, puis après ils nous mettent des chaînes, donc voilà, ça commence à bien faire, ça commence à être pesant pour tous les parents. De la colle dans les serrures pour empêcher l'accès à cette école. A Saint-Anne, suite au mouvement de grève dans l'éducation, la plupart des enfants n'ont plus accès aux salles de classe depuis près de trois semaines. Certains parents d'élèves protestent contre cette situation qui perdure. On est tous pénalisés, comme on nous a lancé il y a quelques jours, l'école n'est pas une garderie, j'ai envie de dire la maison non plus. On a chacun un travail, on essaye d'en avoir. Je rencontrais une maman encore hier qui me disait qu'elle avait dû refuser plusieurs missions intérimes, une mère seule, donc je vous laisse imaginer les conséquences que ça a pour elle. Certains parents ont recours à la garderie, il y a des associations qui nous facturent 20 euros par jour par gamin. Je vous laisse imaginer pour déjà un jour chômé qu'un parent puisse dépenser une telle somme. Si les élèves sont privés d'école, certains enseignants non grévistes subissent aussi les blocages. Si certains préfèrent rentrer chez eux, d'autres se mobilisent auprès des parents. Il y a un certain nombre d'enseignants non grévistes auxquels on refuse, par une forme de dictate, l'entrée à l'établissement. Et c'est absolument antidémocratique. Nous, ce qu'on revendique et ce qu'on demande depuis le début, c'est non pas ne pas faire grève, parce que ça c'est au choix de chacun, c'est laisser au choix libre arbitre de chacun, mais de laisser la possibilité à celui qui ne veut pas faire grève et qui veut travailler, de pouvoir travailler, tout simplement. Je pense qu'en plus ça creuse les écarts entre les élèves, parce qu'il y a ceux qui peuvent se débrouiller soit par leurs parents, soit parce qu'ils ont des accès internet, ou même des facilités, et puis les autres qui sont laissés tout seuls, qui n'ont par certains pas d'accès, donc qui sont franchement écartés de tout ce qu'on peut leur donner par l'enseignement et à l'école. Ce jeudi après-midi, l'ensemble des organisations syndicales ont annoncé la fin du mouvement de grève. Ils ont obtenu un moratoire de la part du gouvernement sur la suppression de 72 postes prévus cette année. L'annonce pourrait bien marquer le retour des enfants et des enseignants à l'école dans les jours qui arrivent.